Hier à la fin de ce journal, nous vous annoncions une forte chute des valeurs à la Bourse de Paris et sur l'ensemble des places financières européennes. L'épicentre de ce mini-séisme se trouve à des milliers de kilomètres d'ici. En fait, c'est la dévaluation de la monnaie brésilienne qui est à l'origine de cette véritable onde de choc sur tous les marchés financiers. Cela mérite quelques explications, d'autant plus que de nombreuses entreprises françaises ont beaucoup investi ces dernières années au Brésil, un pays capable du meilleur et du pire. Reportage Luc Bazizin, Daniel Lévy. Dans la cour de l'ancien palais présidentiel de Rio de Janeiro, il y a encore deux semaines, quelques enfants des quartiers populaires étaient venus là trouver un peu d'émerveillement. Histoire d'oublier un moment leurs conditions de vie, car ici au Brésil, sur les 160 millions d'habitants, 100 millions sont encore considérés comme faisant partie du tiers-monde. Hier, un séisme financier a encore secoué la Bourse de Sao Paulo. Déjà, au mois d'août dernier, l'indice avait chuté de 40%. Méfiant à l'égard des pays émergents, les investisseurs étrangers ont retiré du Brésil une grande partie de leur capitaux. Le Brésil est une jeune démocratie, est un pays nouveau, qui se stabilise, qui connaissait l'hyperinflation il y a seulement 4 ans encore, qui fait beaucoup de progrès. Mais ses marges de manœuvre sont encore étroites. De plus en plus de Brésiliens retrouvent quand même le chemin des magasins. Le plan Réal, mis en place il y a 4 ans, a fait accéder plus de 13 millions de personnes à la consommation de masse. Les entreprises françaises veulent saisir l'occasion. Nous sommes ici dans le magasin Carrefour de Brasilia, numéro 1 brésilien de la grande distribution. Malgré les difficultés actuelles, certains chiffres peuvent encore rassurer les plus inquiets. Ils sont 160 millions, ils ont un niveau de vie qui est la moitié du niveau de vie, ou le tiers du niveau de vie français. Donc ça veut dire que c'est quand même un très grand marché. Un grand marché où les français investissent. A deux pas des favelas de Rio de Janeiro, L'Oréal vient de dépenser l'équivalent de 50 millions de francs dans ce nouveau site. A quelques kilomètres de là, l'usine de production emploie 380 salariés. Ici, l'ouvrier gagne 4 fois le salaire minimum brésilien. Une ouvrière, celle que vous l'avez là derrière, gagne environ 2500 francs français, ce qui est beaucoup moins qu'en France, mais qui est beaucoup plus que le salaire minimum ici au Brésil. Et ces ouvrières gagnent aujourd'hui 2500 francs français, c'est les mêmes qui vont acheter nos produits et qui nous permettent de faire de la croissance ici au Brésil. Aujourd'hui, 500 entreprises françaises ont pris leur place sous le soleil brésilien. Malgré les crises financières à répétition, chacune mise maintenant sur la réussite difficile mais possible du pays.